Aujourd'hui, Peppa et Georges partent pique-niquer avec Mamie et Papi Pig. C'est presque fini! C'est la première fois que Peppa est chargée d'emballer le pique-nique. Ça va aller, Peppa? Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique, mais ça ne rentrera jamais. Mais tu es sûre qu'il te faut vraiment tous tes jouets? Oh non, tu as raison. Je vais simplement apporter Teddy. C'est bien fait. Dignotiard! Et dinosaure! C'est merveilleux, car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets. Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Peppa? Oh, et si on faisait des spaghettis? J'adore les spaghettis! Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique. Que penses-tu de sandwich? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup! Quel est ton sandwich préféré, Peppa? À la confiture! Peppa, Georges et Mamie Pig préparent des sandwiches à la confiture. Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Peppa? Euh... On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette. Tu peux en trouver une, papi? À vous, Georges, Peppa! Préparer des sandwiches à la confiture est très salissant. Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre. Pas de souci! Comment faire des sandwiches à la confiture sans un peu d'éclaboussures? Les sandwiches de Peppa sont en forme de triangle... Ta-da! ...et ceux de Georges en forme de dinosaure. J'ai trouvé la nappe! Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Peppa? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange! Félicitations, Peppa! On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut! On va s'amuser comme des petits fous! Oh non! Il pleut! Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie. C'est pas vrai! On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Peppa. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur, à la place? Peppa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur. Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut! Et tous mes jouets peuvent venir avec nous! Pique-nique! Tout le monde adore le pique-nique de Peppa. Et Peppa a adoré le préparer. Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer? Moi! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. Oh! C'est pas vrai! Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture! Ce n'est pas grave! Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage! Ouais! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît! Nous partons pour la mer en train! Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture! C'est formidable! J'adore le bord de mer! Il me semble que c'est l'heure de déjeuner! Peppa, allons chercher le wagon-restaurant! Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh! Ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Oh! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train! Ouah! Salut, Danny! Salut, Gérald! Wouhou! Oh! Ce doit être le wagon-cinéma! Excusez-moi! Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ah! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner! Oh! C'est ton ventre qui gargouille, Papa! Peppa! J'ai bien peur que le train ne soit en panne! Oh! C'est pas vrai! Nous allons devoir prendre le bus! Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer! Ouah! Tout le monde à bord! Prochain arrêt, le bord de mer! Ouah! Le bus est tombé en panne! Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence! Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher! La mer se trouve juste en bas de la colline! C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie! J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison! Ça va aller, Peppa! Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébée! J'étais bruyante quand j'étais bébé! Pas vrai, Papa? Oh! Oui! Tous les bébés le sont de temps en temps! Ça alors! Ça devait être quand j'étais enceinte de Georges! Une sainte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre! Oh! J'ai une idée! Qu'est-ce que tu fais, Peppa? Regarde! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou! Très bien, Peppa! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman? J'avais souvent des envies! Des envies étranges! C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses! Peppa a décidé d'avoir une envie, elle aussi! J'ai vraiment envie de manger des spaghettis! Peppa trouve les envies délicieuses! C'était vraiment exquis, ces spaghettis! Qu'est-ce qui se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée! Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin! Oui, Peppa? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée! Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa! Bon sang! Je vois! Et voilà! Hop! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds! Donc, papa Pig me faisait des massages! Peppa aime l'idée d'un massage de pieds! Papounet, j'ai très mal aux pieds! Donc, j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît! Oh! Eh bien, je devrais me mettre au boulot! Oh! 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 Un peu par ici, un peu par là! Les massages de papa Pig ressemblent plus à des chatouilles! Mais il est aussi arrivé autre chose quand maman Pig était enceinte! Qu'est-ce que c'est? À la fin, un bébé est sorti! Tati Pig est venu rendre visite avec bébé Alexandre! Coucou, bébé Alexandre! Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou! Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé! Les vrais bébés font beaucoup de bruit! Donc, je vais plutôt garder mon coussin! Oh! Peppa et sa famille font une sortie en voiture! Mais ils ont un petit problème! Oh! Ce n'est pas vrai! La voiture ne redémarre plus! Vous êtes en panne? Pas de soucis! Je vais vous emmener au garage! Je reviens tout de suite! Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer! Georges et Pépa adorent être remontés! Ah! Ah! Ce n'est pas vrai! J'ai compris! Bonne nouvelle! On peut la réparer! Ah! Ouf! Mais nous devons commander une nouvelle pièce! Ça ne sera pas facile et pas donné! C'est pas vrai! Ça prendra longtemps, vous pensez? Ça prendra... Le temps nécessaire! Mais comment je vais me rendre au travail? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celle-ci! Suivez-moi, les amis! Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage! Choisissez celles que vous voulez! Oh! Une moto! Mais voilà qui est parfait! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin! Pata Pig adore monter à l'autre! Bonjour, Madame Gazelle! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie! Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait! Essayons celle-ci! Peppa a trouvé un Monster Truck, une voiture très, très robuste! Une... Oh! Malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire! Désolée! Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus? Ah oui! Maman Pig aime vraiment le bus! Il est tellement spacieux et apaisant! Oh mais oui! Mais tout le monde le prend pour un vrai bus! Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayée! Elles sont mauvais! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets! Vous ne pouvez donc pas le prendre! Je suis désolé! Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre! Eh bien, vous avez de la chance! Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre! Oui! Merci beaucoup, Monsieur Boulle! Merci, Papi Dog! La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qui les aime le plus, c'est la voiture familiale. Ah! J'étais presque... Peppa fait tout pour ouvrir une piñata et récupérer les friandises cachées à l'intérieur. Car aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent une fête mexicaine appelée Cinco de Mayo. Oh! Vous voilà, les enfants! Il nous faut plus de décorations dans la classe si on veut que la pièce soit plus jolie. Allons fabriquer des pompons en forme de fleurs. Pompons! J'adore ce mot, moi! Pompons! 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 Attachez simplement le bout de carton au milieu de la boule de tissu et... C'est parfait! Ouah! J'arrive pas à fabriquer la fleur! Je vais t'aider un peu. Oh! C'est très... Oh! C'est bien difficile! Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? Tout le monde a fabriqué plein de pompons en forme de fleurs. Ouf! On en a vraiment trop fabriqué! Mais bien sûr que non! Maintenant, on dirait que notre salle de classe est encore plus jolie! Oh! J'ai une idée! Et si on fabriquait un délicieux guacamole? Guacamole? Du guacamole! C'est une recette mexicaine à base d'avocat que vous pouvez manger avec des carottes, des concombres ou des chips spéciales appelées tortillas. Guacamole! 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 Madame Gazelle épluche un avocat et ajoute un peu de jus de citron vert et de sel dans le saladier. Maintenant, il suffit de tout écraser et mélanger. Du bon guacamole! Est-ce que quelqu'un veut goûter le guacamole? Avec plaisir! Mmm! Délicieux! Mmm! Quelle délice le guacamole, quelle délice le guacamole Tout à fait, Peppa Un autre excellent moyen de célébrer Cinco de Mayo est de chanter Quelle délice le guacamole Quelle délice le guacamole, quelle délice le guacamole Et la danse est un autre aspect important de Cinco de Mayo Peppa a brisé la piñata et tous les bonbons en sont sortis Peppa s'amuse bien pour son premier Cinco de Mayo Mais par-dessus tout, elle adore Peppa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule Arrêtez les enfants ! Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boulle ? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig Là ! Maintenant, elle est comme neuve ! Vous pouvez jouer à gogo ! Ouais ! Peppa adore jouer sur la balançoire à bascule Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Boulle ? C'est amusant ! Moi ? Pourquoi pas ? Avec plaisir ! Elle est bien réparée, après tout ! Oui ! Oh ! C'était vraiment bien ! Mais comment vas-tu redescendre ? Vous devez vous lever pour que Peppa puisse redescendre, vous comprenez, Monsieur Boulle ? Oh ! Comme ceci ? Oui ! Monsieur Boulle est coincé en bas de la balançoire à bascule Monsieur Boulle est un adulte et Peppa est petite Donc la balançoire à bascule est déséquilibrée Il faut quelque chose de lourd du côté de Peppa Sapristi, comment sais-tu tout ça ? Je suis un petit malin Oh ! Alors, très bien ! Le sac à dos de Peppa la rendra plus lourde Plus haut ! Plus haut ! Plus haut ! Oui ! On est aussi haut que les nuages ! Monsieur Boulle est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule Après tout, ça peut être amusant en bas aussi ! Quelle superbe vue ! De la pelouse ! Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boulle ! Miaou ! Ah ! Je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici Papa, tu es un adulte toi aussi ! Oh ! Mais oui ! C'est exact ! Je vais jouer avec vous, Monsieur Boulle ! Oui ! Papa Pig et Monsieur Boulle sont tous les deux des adultes La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas Stop ! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boulle ? Si ! Je passe un merveilleux moment ! Je voulais juste apprécier la vue ! Okidoki ! On y retourne ! Oui ! On file dans les airs ! Bonjour le soleil ! Bonjour l'herbe ! Bonjour les nuages ! Bonjour Peppa ! Peppa et sa famille voyagent en avion J'adore prendre l'avion ! C'est trop chouette ! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde Oh ! Oh ! Bonjour Madame Gazelle ! Georges et moi, on adore l'avion ! Vous aimez aussi, vous ? Ah ! Peppa ! En vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur ! Je crois que j'ai la solution ! Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut ? Oui, et pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut ! Madame Gazelle, regardez ! Nous sommes presque dans l'espace ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Plus bas ! Plus bas ! Oh ! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit ? Oui, certainement ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est trop bas ! C'est beaucoup trop bas ! Ah! Et si on faisait un looping, alors? Oh! Oh! Ça ne marche pas non plus, Georges! Oh! Regardez, Madame Gazelle! Ce nuage me fait penser à un oiseau. Vous aussi? Oui, oui, c'est vrai! Ah! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille! Dinosaure! Oh! Non! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivés! Raté! Bonjour! Voulez-vous un livre d'activités? C'est très amusant! Oh! Oh oui! Avec plaisir! Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa! Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh! Ses traits, ses détails, ses couleurs, ses courbes! Hum! C'est superbe! C'est une véritable oeuvre d'art! Oh! Hourra! On a atterri! Oui! Déjà? Oh! Je m'amusais si bien! Je n'avais absolument pas peur! Du tout! Je vous l'avais dit! L'avion, c'est vraiment rigolo! Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges! J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion! Ouais! Aujourd'hui, la classe de Peppa fait une sortie au lac. Les enfants vont apprendre à râmer. Oups! Désolée, les enfants! Bonjour, Mademoiselle Rabbit! Bonjour! Vous êtes prêts à faire du canoë aujourd'hui? Oh! Oui! Les canoës sont juste là! Allons-y! Oui! Tout le monde porte des gilets de sauvetage et des casques pour rester en sécurité sur les bateaux. Vous m'avez l'air prêts à partir! Oui! Peppa, Suzy et Pedro, vous viendrez dans le canoë rouge avec moi et grand-parabit! Et donc, Mandy, Émilie et Danny, vous, vous irez dans le canoë bleu avec moi et le Capitaine Dog! Pour râmer, vous devez placer ce bâton qu'on appelle une rame dans l'eau et tirer comme ceci! Et... Hop! Oui! À vous d'essayer! Tout le monde est très content de faire du canoë. Mais personne ne rame en même temps. Pourquoi le bateau reste immobile, Mademoiselle Capitaine Rabbit? Tout le monde doit ramer en même temps comme ceci. Quand je dis « et » on pousse! Et quand je dis « hop ! » on tire! « Essayons tous ensemble! » Et... « Hop ! » « Très bien! » « Ouais! » Le bateau navigue le long de l'eau. Tout le monde travaille en équipe. « Et... « Ah ! » « Et... « Ah ! » » Tout le monde s'amuse beaucoup sur les canoës. Mais il est bientôt l'heure de rentrer. « Maintenant, il est temps de regagner le rivage, les enfants. Vos parents sont venus rien que pour vous. » « Squeak ! On peut faire la course jusqu'au bord ? » « C'est une excellente idée, Mandy ! » « Est-ce que tout le monde est prêt ? » « Prêt ! » « Bravo, Marc ! » « Prêt ? » « Bravo ! » « C'est parti ! Allez ! » « Oui, presque ! » « C'est très serré ! » « Et... » « Égalité ! » « Bravo, les enfants ! Formidables ! » « Ouais ! » Tout le monde adore le canoë. Et tout le monde adore travailler en équipe. C'est l'heure du dîner. Mais problème, le dîner a brûlé. « Oh, c'est pas vrai ! » « À ton avis, ça se mange quand même ? » « À mon avis, on devrait plutôt commander à manger. » « Ouais ! » « On choisit un plat qui nous plaît et celui-ci nous est livré à la maison rapidement. On peut commander de la cuisine chinoise, indienne ou des sushis. » « Je peux avoir ça, s'il te plaît ? » « Peppa veut commander un plat chinois pour le dîner. » « On va prendre ça et puis ça. » « Et surtout, n'oublie pas la super surprise ! » « Peppa et sa famille ont commandé plein de délicieux petits plats. » « On fait quoi maintenant ? » « Eh bien, d'abord, le restaurant doit préparer la nourriture. » « Ensuite, ils viendront la livrer. » « Oh ! Mais comment ils savent où on habite ? » « Je leur ai donné notre adresse quand nous avons commandé. » « Et comment ils vont venir ici ? » « Mademoiselle Rabbit apportera tout sur son vélo. » « Oh, regarde ! Elle est presque arrivée ! » « Allons la chercher ! » « Peppa et Georges ont ouvert la mauvaise porte. » « Arrivez ! » « Voilà ce que tu as commandé, Peppa. Et surtout, bon appétit ! » « Merci ! » « Je dois y aller ! J'ai plein de plats à livrer ! » « Le riz, les nouilles, les rouleaux de printemps... » « Et la super-surprise, c'est pour plus tard ! » « Peppa et Georges ne savent pas ce qu'est la super-surprise. » « Hum ! Hum ! J'adore le riz ! » « Et moi, ce que j'adore, ce sont les nouilles épicées. » « C'est mon plat favori ! » « C'est peut-être mon plat favori aussi. Je peux goûter ! » « Oui, mais prends-en une petite bouchée. » « Hum ! J'adore les nouilles ! » « Mais c'est un peu épicé ! » « Les nouilles épicées ne sont pas le plat préféré de Peppa. » « Tiens ! Essaye un rouleau de printemps ! » « Hum ! Les rouleaux de printemps sont mon plat préféré ! » « Peppa et sa famille ont fini de manger leur repas chinois. » « Êtes-vous prêts pour la super-surprise ? » « Ouais ! » « Ça s'appelle des biscuits chinois. » « Vous allez voir, il y a un message à l'intérieur qui vous portera chance. » « La chance, c'est vraiment délicieux ! » « Peppa adore commander chinois. » « Tout le monde adore commander chinois. » « Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de quartier. » « Bonjour, mes petits. Qui est prêt à faire la course en carte ? » « Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! » Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de courses. « Oh ! Le rouge, c'est ma couleur préférée ! » « Et n'oubliez pas vos casques de sécurité. » « Maintenant, choisissons vos bolides. » « Ouais ! » « Danny Dog a mis son casque à l'envers. » « Alors, les pédales font bouger le kart vers l'avant. » « Et les freins servent à s'arrêter. » « Oui ! » « Et avec le volant, on fait tourner le kart. » « Oui ! » « C'est aussi simple que la bicyclette. » « Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur ? » « Je conduis une grosse voiture tous les jours. » « Le kart, ça devrait être facile. » « C'est pas vrai ! Je suis allée un peu trop vite, je crois. » « Alors, comment je retourne cet engin ? » « La course de kart a commencé. » « C'est chouette ! » « Mais Suzy Chip pédale à l'envers. » « Essaie de pédaler vers l'avant, Suzy ! » « L'avant ? » « Danny Dog pédale très vite. » « N'oublie pas d'utiliser le frein, Danny ! » « Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart. » « J'ai compris. Ça, c'est la marche arrière. » « Vous avez besoin d'aide, Maman Pig ? » « Oh, non merci, Mademoiselle Rabbit. » « Je suis sûre que je vais y arriver. » « Oh ! Mon kart n'arrête pas de trembler ! » « Pépa prend toute la place sur le cycle. » « Tourne le volant plus doucement, Pépa. » « C'est bien mieux ! » « Pépa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste. » « Ah, ça va mieux ! » « Oui ! » « Terminé ! Bravo, mes petits ! » « Oui ! » « Mais la course de kart est terminée. » « Pépa et ses amis adorent la course de kart. » « Aujourd'hui, Pépa et sa famille font des courses au supermarché. » « Au revoir, supermarché ! » « Au revoir, supermarché ! » « Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? » « Non, Pépa. C'est un distributeur automatique. » « Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. » « Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît ? » « D'accord. Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir. » « Oui ! » « Oui ! » « C'est vrai ! » « Prends ça, Pépa. » « Au revoir, pièce ! » « Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre. » « Je voudrais un jus d'orange ! » « Il est tombé ! » « Hourra ! » « Délicieux ! » « Dinosaur ! » « Dinosaur ! » « George a trouvé un biscuit en forme de dinosaure. » « À ton tour, George. » « Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure. Tu le vois ? » « Dinosaur ! » « Je crois que je vais prendre... ceci. » « Oh, c'est pas vrai. Elle est coincée. » « La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich. » « Le sandwich l'empêche de tomber. Vilain sandwich ! » « Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui. » « Oh ! Encore coincée ! » « Ah ! Achetons aussi l'ananas, alors ! » « C'est encore, encore coincée ! » « La boisson a enfin atteint le bas du distributeur. » « Youpi ! » « Je vais enfin pouvoir me désaltérer. » « Oh ! Oh non ! Ma boisson s'est transformée en gage ! » « Pauvre Papa ! » « Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique. » « Très bonne idée ! » « Oh ! Le distributeur est vide ! » « C'est parce qu'on a déjà tout acheté, Papa ! »